Ma fonction au sein de l'entraînement du groupe Parcours, c'est le développement athlétique de ces jeunes par rapport à leur activité. C'est les amener à être en sécurité relative au niveau physique et sur leur pratique en extérieur. Au début, j'y suis allé avec des pincettes pour voir un petit peu l'engouement qu'ils avaient pour la pratique. Et puis au fur et à mesure des choses, je m'aperçois que je prends de plus en plus de plaisir à les accompagner dans le développement et le renforcement musculaire. Mais aussi à les accompagner dans leur pratique un petit peu plus technique, je vais dire, qui leur est propre. Puisque je m'intéresse de plus en plus à ce qu'ils font derrière et en dehors pour savoir ce que je dois leur faire réellement travailler pour qu'ils progressent. En plus, ils ont constaté qu'ils avaient progressé par rapport à ce que je leur faisais faire. Donc il y a un engouement et une relation avec eux qui s'est établie et qui est de plus en plus intéressante avec le groupe Parcours. Elle est très exigeante cette pratique et c'est pour ça qu'aussi bien physiquement que mentalement, il faut être à même de pouvoir répondre à cette pratique. L'association dégage cette envie de philosophie, de principe de vie au travers de l'activité. C'est la chose que je retire d'eux et qui se dégage de plus en plus au sein de, notamment, bien représenté par son président ainsi que les membres du bureau. Et c'est ce que j'essaye d'influer sur chacune des séances. En leur donnant comme base par rapport à moi et mon expérience sportive, de dire qu'en étant exigeant avec ce qu'ils font de leur corps, de ce que je leur demande de faire, ils sont exigeants aussi avec leur pratique et ils s'impliquent plus sérieusement dans leur activité. J'ai l'impression depuis deux ans que cette chose a bien pris naissance et maintenant fait partie de leur univers à eux. C'est-à-dire qu'au travers de cette pratique, ils savent qu'il faut s'échauffer des choses de base, qu'il faut faire attention à leur corps, ne pas faire n'importe quoi, notamment au niveau de leur choix de figure ou d'imposer. Donc ils respectent cette philosophie, à savoir les règles de sécurité et, comme je l'ai dit, échauffement, les étirements, tout ce qui est lié à cette activité. C'est ce que moi, je m'efforce de faire et eux, ils suivent cet engouement et les choses que j'apporte aussi avec cela. Je me retiens par rapport à cette activité parce que je ne me sens plus à même de le faire, puisqu'il faut s'impliquer à 100% dans ce qu'il faut, j'estime. D'une part parce qu'il ne faut pas que je me blesse, mon activité professionnelle fait qu'il faut que je puisse continuer à travailler. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas essayé. Avec 10 ans de recul en arrière, j'aurais très certainement essayé de faire plus de choses que je ne le fais au jour d'aujourd'hui. Donc je reste à ma place sur tout ce qui est vraiment technique et je me réfère à des connaissances personnelles, puisqu'il a fallu que j'étudie un petit peu quand même l'activité pour pouvoir les entraîner et aussi à ceux qui maîtrisent plus certaines acrobaties, c'est-à-dire certains membres du groupe qui sont plus performants que moi sur l'activité.